On a tellement été échaudés à certains moments, depuis une dizaine d'années, qu'on préfère être échéant, si tôt que de dire, ça y est maintenant, on balance tout, et on comprend ça. Après, au niveau juridique, sur le plan de l'arrêt de la DUP, c'est une première en France sur un projet comme ça, que ça s'arrête, donc il n'y a pas de jurisprudence. Par contre, ce qu'on sait, c'est que pour le moment, tant qu'il n'y a pas de décret ministériel qui retire la concession à AGO Vinci, et la concession d'AGO Vinci, avec l'État, c'est la construction, le projet de Notre-Dame-des-Landes, donc ça s'est arrêté, mais aussi en même temps, c'était la gestion de Nantes-Atlantique et de Saint-Nazaire. Ça veut dire que c'est pas simple, parce qu'il y a trois façons de dire la concession. Donc Nantes-Atlantique, il va falloir retravailler dessus. Est-ce qu'ils seront obligés de refaire un appel d'offres pour l'amélioration des travaux sur Nantes-Atlantique ? Est-ce qu'ils seront obligés de faire un appel d'offres pour la gestion de Nantes-Atlantique et de Saint-Nazaire ? Ou pas ? Ou est-ce que ça sera un marchandage, disons, politiquement correct pour que chacun retrouve ses vies ? Parce que ça aussi, ça peut en faire partie, puisque si on veut se faire référence par rapport à des indemnités de rupture de contrat, nous, au niveau de la commission juridique, on pense que ça va être un marchandage, ou que Vinci aura sans doute plus à gagner en gardant la bienveillance de l'État pour avoir d'autres contrats et d'autres concessions. Moi, je pense notamment aux aéroports de Paris, et que là, l'État est en train de voir comment se libérer du capital pour avoir de l'argent prêt pour la gestion de l'État en général. Et que Vinci, ça fait déjà plus d'un an qu'il pousse l'État pour récupérer les vies de l'État, puisqu'il est déjà temps, Vinci. Moi, je regarde d'assez près ce genre de truc. C'est sans doute une porte de sortie avec moins de dégâts de pénalités financières. Et on peut faire confiance à Vinci là-dessus pour que son intérêt, au niveau d'une certaine rentabilité, il peut faire l'impôt sur des pénalités à Notre-Dame-des-Landes et puis gagner plus gros avec les aéroports de Paris. Et aujourd'hui, quand il parle dans la construction de mettre en réseau les aéroports de Rennes, voire Angers, et puis non, c'est-à-dire que OGO est déjà concessionnaire de Rennes et de non. Donc tout ça, c'est des trucs qui nous dépassent un peu pour nous au niveau de la base à Notre-Dame-des-Landes, mais on peut toujours suivre ça d'assez près quand même. Donc, en principe, tous les expropriés peuvent récupérer leur terrain, mais on pensait qu'au départ qu'on aurait pu les récupérer par une des formulaires administratifs en demandant la réconcession. Et en fait, c'est sans doute à OGO 26 qu'il va falloir qu'on demande, puisque le contrat de concession, il n'est pas rompu. Mais bon, ça, ça peut évoluer dans les mois qui vont venir. On pensait qu'il va falloir qu'on fasse un acte de rachat de nos terrains ou des maisons face à Rennes. Donc ça va compliquer un petit peu la zone au niveau surtout administratif, je le prends. Après, ça va peut-être être un petit détail, c'est à nous de mener un peu notre truc avec les avocats pour qu'on retombe sur la façon de faire une opération blanche par rapport à les expropriations. Là, il y en a qui peuvent compléter s'il faut. Et puis si je sais trop long, il va falloir le dire aussi. Après, il y aura un autre débat, mais ça, je laisse le copain à le faire et aussi le vice par rapport à les indemnisations, par rapport à ceux qui ont été indemnisés à l'IA pendant qu'exploitant. Moi, je parle de la propriété, en termes de maison ou de terrain agricole. Donc après, je préfère avoir des échanges avec des questions. On s'en rendra mieux le problème. Mais autrement, il y a l'autre catégorie qui sera dans l'enjeu des usages après. C'est cette fameuse indemnité d'encore quelque partant que certains ont pris, qui continuent à faire des terrains et qui s'estiment, avec l'appui de la Chambre d'agriculture, en droit de rester. Donc tout ça, c'est un débat qu'il faudra peut-être le trancher d'une certaine façon. Peut-être qu'il n'y a pas de jurisprudence là-dessus. Est-ce qu'il faudra un débat avec nos avocats, à nous, à CIPA, et les avocats de la Chambre, pour trancher ? Parce que là, il y aura de la jurisprudence à faire. Donc c'est peut-être intéressant qu'on va aussi sur ce terrain-là. On peut parler plus de la propriété. C'est vrai qu'au niveau du foncier, il faut bien faire la différence entre la propriété et l'usage. C'est vrai que la propriété, c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps à dépatouiller. Pour retrouver, vraiment, écarter le statut de toutes les parcelles des 1650 hectares, ça va prendre beaucoup de temps, un an, deux ans, cette suite. Donc, nous, ce qui est important au niveau de Copan et au niveau des paysans historiques aussi, c'est de savoir très rapidement au niveau de l'usage de ces terres-là. Donc, nous, ce qu'on réclame, c'est que les 1650 hectares soient contrôlés et soient gérés par une entité issue du mouvement. Donc, ces 1650 hectares, aujourd'hui, sont répartis assez grossièrement à la louche en 450 hectares, qui sont des terres qui sont des paysans historiques qui sont allées jusqu'à l'expropriation, qui les exploitent encore aujourd'hui. Donc, qui sont normalement en droit d'un pas ce qu'a dit, le Premier ministre, de récupérer totalement leurs droits sur ces terres-là, en tant qu'exploitants. Ensuite, il reste, sur les 800 hectares qui restent, il y a une partie bois, chemin, route, etc. Enfin, sur le reste, les 1200 hectares qui restent, il y a 400 hectares de bois, forêt, chemin, des routes, et 800 hectares qui restent pour 250 hectares qui sont occupés par le mouvement d'occupation depuis 2013. Donc, aujourd'hui, ils sont entretenus, cultivés, il y a des bêtes dessus, on fait du foin, les paysans copains, les occupants, il y a pas mal d'ateliers différents, que ce soit en élevage, en culture, ou en vivrier. Donc, ça, c'est les 250 hectares, et du coup, il reste 550 hectares qui, aujourd'hui, au niveau de l'usage, sont redistribués par des conventions précaires d'occupation, qui sont redistribués gratuitement tous les ans, pour un an. Donc, par Vinci, concessionnaires, c'est eux qui définissent ces conventions directement de gré à gré avec chaque paysan. Donc, c'est ce que disait Julien. De fait, aujourd'hui, sur ces 550 hectares, la majorité de ces surfaces-là, ce sont les paysans qui n'ont pas souhaité aller jusqu'à l'expropriation, pour leurs raisons, qui leur sont propres et qui sont tous les affaires respectables. Ils ont négocié, là, je parlais à l'usage, qui ont leur droit à négocier une indemnité de départ pour renoncer à leur droit d'exploiter ces terrains-là. Donc, il y a normalement une indemnité d'éviction qui leur sert, eux, à trouver d'autres surfaces, d'ailleurs, ou de comment réagencer leur exploitation pour qu'elles soient accrochées à l'extrême, mais après les terres qui n'ont plus. Donc, c'est souvent ces gens-là, sur les 550 hectares qui restent, ce sont ces gens-là, la plupart, qui passent des conventions avec Vinci aujourd'hui en conventions précaires d'occupation. Donc, les gens qui ont négocié, qui ont touché l'argent de ça et qui, aujourd'hui, les exploitent gratuitement, souvent depuis 2013 les mêmes terres, quoi. Et donc, des gens qui, aujourd'hui, pour un certainement, prétendraient vouloir continuer à les exploiter après, alors qu'ils ont retrouvé le droit d'exploiter définitif sans même avoir à restituer quoi que ce soit parce que, de toute façon, c'est des indemnités d'éviction qui ne sont pas réclamables. Donc, du coup, nous, aujourd'hui, c'est l'urgence, pour nous, l'urgence, c'est d'obtenir que le principe de redistribution conventionnelle, d'attribution conventionnelle des terres, de l'usage des terres, qui, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est un petit peu le fonctionnement de la Chambre d'agriculture, de la CDOA, donc, je suis obligé de faire un peu technique si vous voulez comprendre vraiment comment ça marche, mais, bon, aujourd'hui, un paysan qui veut exploiter une terre qui est libre, il doit ouvrir un dossier qui dépose à l'interaction départementale du territoire et de la mer la DDTF, qui est sous la responsabilité d'être affectée. Ce dossier est instruit, ensuite, il passe en commission départementale d'orientation agricole à la Chambre d'agriculture où siège une interprofession où, enfin, doit tous les représentants qui ont un intérêt direct sur l'usage agricole. et la CDOA se statue par rapport à un schéma régional des structures qui définit les règles d'attribution et donc, à partir du moment, il y a concurrence, c'est le schéma régional des structures qui définit qui est prioritaire avant les terres. S'il n'y a pas de concurrence, s'il n'y a plus de personne, c'est la personne qui est attribuée. C'est pour ça que, nous, aujourd'hui, les 550 hectares et, a priori, aussi les 800 hectares, les 250 hectares, on considère qu'on l'occupe déjà depuis 2013, mais les 800 hectares et surtout les 550 hectares, on veut que le principe d'attribution conventionnelle que je viens de vous décrire soit gelé au moins pour les 3 ans que nous, on considère nécessaire pour mettre en oeuvre une entité issue du mouvement pour gérer ces terres-là et surtout, pour permettre à des projets, des nouveaux projets de se mettre en route. Un projet agricole ou autre, mais dans les projets agricoles, on considère aujourd'hui que, du moment où quelqu'un a envie de s'installer en agriculture, jusqu'au moment où il rentre dans sa ferme, il commence à travailler, etc., il faut au moins deux ans, le temps de mettre en avant le projet, de faire les études économiques, de trouver les financements, etc. Et en plus, là, sur la visage, il faut voir que la majorité des crores de ferme ont été détruites. Donc, pour des installations agricoles, il faut aussi envisager de... Donc, nous, l'urgence, c'est vraiment ça, c'est vraiment d'obtenir le gel d'attribution corrosionnelle des terres. Et donc, du coup, très rapidement et immédiatement derrière, la gestion de ce territoire-là par une entité et une entité produite dans un premier temps, on l'espère définitive, d'ici deux à trois ans, le temps de trouver la meilleure formule administrative. Et surtout, on a besoin de temps, nous, au niveau de... tous les représentants que c'est ici, c'est l'intercomposant, on a besoin de temps pour échanger et trouver les meilleures formules pour gérer ce territoire, avec tout ce qui implique le parc du foncier et l'école. Mais la guerre de l'Azane, c'est le foncier, c'est les humains, c'est les habitats, c'est la gestion des chemins, des torets, etc. Et tout, donc, il y a beaucoup de travail à réfléchir. En fait, l'urgence, aujourd'hui, c'est de geler la situation pour avoir du temps. Et puis après, il y a la question urgente aussi des choses qui sont à gérer, c'est la question de l'habitat, des expulsions. Et donc là, je vais peut-être passer la parole à Saint-Michel, du coup, qui est à côté de moi, de toute façon, j'aime bien. Donc, il y a une délégation intercomposante qui va rencontrer la préfecture mercredi après-midi. Et donc, je dirais, il y a différents points à aborder. Donc, le gel d'attribution des terres est un des points importants. Je cherche la visite. Oui, l'abandon des expulsions puisque le Premier ministre avait dit qu'il laissait jusqu'au 31 mars comme délai et qu'au 31 mars, les gens devaient être légaux ou sinon, ils étaient expulsables et il y aurait expulsion. Donc, ce qu'il y a de rassurant pour tout le monde, ça se contredire un petit peu parce qu'il avait, je veux dire, du fait de l'abandon du projet, il a également dit que les paysans historiques pouvaient, enfin, ceux qui étaient allés à l'expropriation pouvaient récupérer et leur bien, etc. Mais, comme ce n'est pas simple juridiquement, de toute façon, au 31 mars, on est toujours sûr d'être illégal et encore au squatteur chez nous. Donc, au 31 mars, on l'entend. Enfin, je veux dire, un côté rassurant pour tout le monde. Je ne sais pas, je ne crois pas tout ça. Donc, oui, il y a, donc ça, c'est le deuxième point, gel des expulsions. Et puis, donc, autre point, il y a l'amnistie par rapport à, juridique, par rapport à tous les, enfin, je veux dire, toutes les actions qu'il y avait, enfin, qu'il y a pu y avoir, enfin, mais, donc, lors, enfin, jusqu'au, enfin, jusqu'à la décision, quoi. et notamment, il y a beaucoup aussi de condamnations par rapport au refus de prélèvement d'ADN, etc. Et des interdictions de territoire. Oui, il y a des interdictions de territoire, il y a notamment, enfin, on est en train de recenser aussi, de lancer un appel au comité de soutien, tous les cas, pour recueillir tous les cas, justement, de gens qui ont eu des condamnations dans le cadre du mouvement et pour savoir, avoir un peu des données, des chiffres et des cas concrets sur lesquels se baser pour pouvoir réclamer une amnistie et savoir ce qu'on peut réclamer et comment on peut le réclamer et à quel point de fort et nombreux et soutenus pour ça. Parce qu'en fait, il y a un texte qui peut être intéressant à se procurer, je ne suis pas pensé à les ramener, c'est de nous. C'est-à-dire que cette fameuse entité qui entend récupérer et la gestion de la terre. Donc, cette fameuse entité qui est appelée dans notre esprit à gérer toute cette zone dont Vincent a défini brillamment les contours, on estime que cette gouvernance, c'est un coup de guillemets derrière, c'est un mot que j'aime pas trop, mais elle doit s'articuler aux alentours sur six points que je vous invite à vous trouver sur zannathéro.org par exemple, où en gros, l'idée est que cette lutte a permis de rencontrer beaucoup de choses, de mettre beaucoup de problématiques et que le mouvement, l'ensemble du mouvement, pense que c'est des choses qui doivent perdurer, en fait. C'est-à-dire qu'on a créé un certain nombre de pratiques qui sont, quelquefois, des pratiques légales que font Marcel et Sinelli, par exemple, dans la légalité, ou des choses illégales, comme ce que Michel et moi ont fait, d'abominables êtres illégaux, et que tout ça doit rester et doit continuer à exister sur Notre-Dame parce que c'est ce qui a permis en fait cette victoire. Pour ajouter un petit peu sur cette question du terme dont parlait Vincent, il est clair aussi que dans l'ensemble du mouvement, tout le monde est d'accord pour considérer que le mode d'agriculture hyper-expansive qui est aujourd'hui à la mode, ça devrait justement en fait pas être à la mode et que donc il est hors de question que ces terres-là reviennent à des gens pour des agrandissements. c'est aussi un de ces fameux six points et donc ça, ça fait partie des choses qu'on va essayer de porter en délégation face au ministère et c'est quelque chose qui clairement ne va pas être facile parce que pour parler de la vie à l'immédiat, le ministre de l'agriculture le lendemain du dépôt du rapport des médiateurs sur Notre-Dame a déclaré sur RMC parce que je raconterai un jour mais je me réveille des fois à dire que il a déclaré sur RMC que oula la ZAD c'est un truc d'aménagement différé l'aéroport est un type d'aménagement mais l'État visiblement du moins dans l'esprit à ce moment-là du ministre de l'agriculture dans son esprit c'est pas parce qu'il n'y avait pas d'aménagement à l'aéroport qu'il ne pouvait pas y avoir d'autres aménagements sur ce territoire que l'État restait jusqu'à présent comme ayant la main et donc nous on va se retrouver face comme ça à cette logique puisqu'on est également dans le domaine de l'utilisation de la terre si on peut dire ça comme ça on est dans une logique qui n'est pas forcément une logique d'aménagement d'État pour résumer et c'est là encore un peu ce que ces six points vont essayer de défendre essayer de porter et alors maintenant est-ce qu'on va y arriver ça je ne sais pas parce que on peut passer beaucoup de temps sur le juridique et c'est vrai que cette création d'entités soulève beaucoup plus de problèmes que si on se contentait de tous considérer que c'est bon on va rentrer chez nous serons-nous la main et que ça va être quelque chose de vraiment compliqué à monter on va essayer on a fait des choses très compliquées de faire donc je crois qu'on devrait s'en sortir une nouvelle fois bien garder en tête qu'on va avoir besoin de tout le monde et tous les gens qui ont cru à un moment qu'on pouvait sortir de cette logique d'aménagement de territoire quelque part dans ce qu'il fait on pouvait sortir de cette logique là pour faire autre chose et que ce qu'on a créé pendant ces années de lutte là doit perdurer parce que précisément en tout cas pour moi c'est une des réponses possibles à ce qui se passe on va dire à 10 kilomètres autour de la zone ou à ce qui se passe ici pour résumer je ne sais pas en venant on a croisé un pauvre gars qui livrait de la bouffe pour Uber sur un vélo par moins deux je ne pense pas que ce soit une façon sérieuse de construire une société d'envoyer des gens mais d'aller par moins deux pour livrer la nourriture à d'autres gens et maintenant on est sorti du côté purement utilitariste de cette lutte là pour rentrer maintenant dans autre chose et l'autre chose là il ne faut déjà pas qu'on le fasse tout seul parce qu'on va tourner en rond et puis de toute façon on ne pourra pas l'affirmer et on ne pourra pas dire que c'est une volonté qui dépasse autre chose ce qui a fait la victoire à Notre-Dame c'est que ce qu'on voulait n'était pas seulement ce que nous on voulait et que ça a rencontré un écho suffisant pour qu'on ait 48 personnes qui viennent réoccuper pour qu'on ait régulé pour qu'on ait 48 personnes sur le pont de chevillé toute cette dynamique là on va avoir besoin de vous pour continuer à appuyer ça parce qu'on ne peut pas il ne faut pas non plus qu'on soit divisé ou non on est face à l'état dans un rapport de force qui continue aujourd'hui et sur un mode beaucoup plus soft parce que l'heure il n'est plus à être trop agressif mais on doit toujours rester dans un rapport de force et ce rapport de force là on va avoir besoin de gens de l'extérieur on va avoir besoin que le comité de soutien on va avoir besoin de petits comités attaques un peu partout de tout ce qu'il y a un moment estime que il faudrait peut-être quand même essayer autre chose plutôt qu'une nouvelle fois vivre dans une société où des gens de la bouffe à gérer par moins d'eux et c'est aussi pour ça qu'on est là je crois c'est parce que parce qu'on entend que cette lutte là ne débouche pas seulement enfin en tout cas pour moi c'est compliqué mais que cette lutte là ne débouche pas seulement sur l'arrêt d'un projet qui était de toute façon un projet imbécile mais qu'à travers ça on a mis le doigt où on a peut-être trouvé un certain nombre de réponses ou de choses qui peuvent commencer à ressembler à des réponses oui alors je vais en parler mais je voulais faire une petite remarque par rapport à ce qui a été dit et ces problèmes de l'égalité bon je crois qu'il y aura un énorme travail à faire pour beaucoup de gens pour nous qui sommes très impliqués dans la lutte mais pour vous aussi pour démonter cette histoire que l'Azade c'est des affreux illégaux etc d'abord ils sont devenus illégaux que à cause justement de ce projet et bon l'État a bafoué sa propre loi à bien des occasions que ce soit sur la loi sur l'eau les espèces protégées etc et tout ce discours oui retour à l'État de droit etc et bien quelques oignons qui ont été construits qui ont été plantés de manière illégale quelques poulets ou canards dont les oeufs sont hors de l'État de droit c'est complètement on est à attaque ce soir l'État de droit il est bafoué dans la France entière au niveau des paradis isco par exemple c'est dans les beaux quartiers qui savent faire quand on voit le problème des mineurs étrangers isolés qui sont boutés hors des collèges etc bon l'État de droit en France il y aurait beaucoup à dire alors que la date est pour crime principal de ne pas respecter l'État de droit je crois qu'il faut vraiment qu'on s'y mette tous et beaucoup pour démonter cet argument là que franchement il y aurait beaucoup à dire bon ceci étant dit il y a quand même une situation qui est nouvelle en ce sens qu'il va y avoir donc ouverture de contacts et de discussions avec la préfecture je ne sais pas s'il faut vraiment employer le mot négociation mais en tout cas il va y avoir des contacts avec la préfecture et qui ont pour enjeu justement que on obtienne la possibilité de continuer à gérer la zone au niveau foncier mais au niveau habitat au niveau tout ce qui a été la ville de la VAD et qui a fonctionné effectivement pendant 5 ans pas dans les clous de ce qu'on appelle la légalité ordinaire et donc ça c'est vraiment aussi un enjeu très très important c'est pas gagné mais c'est possible c'est possible d'abord parce que ça a commencé à exister pour les 230 70 maintenant 300 je sais plus pour les hectares comme ça vous a été expliqué qui sont déjà gérés par la VAD et bien il n'y a aucune raison mais vraiment aucune raison que ces gens là soient fichus dehors et qu'on leur dise qu'ils n'ont plus à avoir de pouvoir sur leur propre décision donc ça c'est il faut absolument qu'on arrive à l'obtenir et donc notre équipe d'interlocuteurs etc. va être reçue en préfecture donc la première rencontre aura lieu mercredi après-midi et puis donc cette cette délégation va être portée légalement si j'ose dire par une nouvelle association loi 1901 qui va représenter l'ensemble du mouvement c'est ça son ambition et c'est ça qu'il faut qu'elle réussisse à faire parce que jusqu'ici vous avez entendu parler de composantes effectivement il y avait les habitants récents les habitants historiques avec la DECA il y avait la TIPA copain etc. donc il y avait effectivement ce qu'on appelait des composantes qui bossaient ensemble mais qui étaient qui étaient des entités séparées si vous voulez et aucune ne pouvait dire qu'à elle seule elle représentait l'ensemble on était un groupe un collectif de composants et donc maintenant ce qui est en cours c'est de créer donc cette entité légale qui aidera les négociateurs et avec pour but donc je répète qu'on obtienne la possibilité de continuer à gérer la donne je ne sais pas si j'ai été bien claire mais on va y arriver c'est pas gagné mais on va y arriver applaudissements 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 oui il y a des questions dans la salle c'est 200 ou 300 personnes qui vivent sur place en ce moment oui quelque chose comme ça on ne compte pas mais entre 200 et 300 personnes qui sont là pour la plupart depuis plusieurs années et se projettent sur des années et il y a donc je disais il y a à peu près 250 personnes qui sont là depuis plusieurs années et se projettent pour des années pour la plupart mais avec aussi toujours des gens qui sont là de passage ou qui sont plus dans une logique comme vous disiez certains vagabondages vous êtes là quelques mois de temps en temps voilà il y a aussi beaucoup de passages c'est un peu flou tout ça donc on a beaucoup de mal à compter on cherche pas à compter le collectif de madame comment ça serait possible si vraiment c'est tout dans le flou est-ce que comment vous allez arriver à faire un peu votre voix puisque vos voix seront très disparates alors en fait l'association qui est officiellement l'entité juridique qui est censée piloter comment oui contractualiser en fait officiellement aux yeux de l'état c'est elle qui prendrait les décisions pour la ZAD à l'unanimité on va juste rappeler schématiquement un peu le fonctionnement parce que du coup ça fait on va dire pour faire un petit peu d'histoire ça fait un peu plus d'un an ça fait plus que ça parce qu'il y a eu des premières réflexions sur l'avenir de la ZAD au courant 2013 qui ont abouti en 2014 aux fameux six points qui ont été évoqués tout à l'heure qui sont vraiment les places sur lesquelles on s'appuie sur le fonctionnement à partir de là qu'on a commencé à sentir que le vent pouvait tourner favorablement et donc c'est à dire parce qu'un an maintenant il y a eu un travail de fond qui a commencé à se faire et a été créée une nouvelle assemblée il y avait une assemblée l'Assemblée du Mouvement qui se réunissait une fois par mois le premier mardi du mois et on a créé un nouveau lieu de travail qui est l'Assemblée des Usages et elle se réunit selon les besoins là où actuellement c'est tous les quinze jours et c'est vraiment le lieu de décision c'est vraiment le lieu où toutes les décisions se prennent en intercomposant donc chaque composant s'engage à avoir plusieurs représentants de cette composante qui assistent à toutes les assemblées de l'usage il y a des commissions qui travaillent au préalable sur des sujets à présenter du coup la différence de l'Assemblée du Mouvement l'Assemblée générale du Mouvement où là l'ordre du jour se fait à l'arrivée de l'Assemblée on traite à l'ordre du jour et quand on a l'ordre du jour c'est la fin de l'Assemblée on n'est pas forcé de prendre des décisions c'est surtout un lieu de débat alors que l'Assemblée des Usages c'était vraiment dans l'objectif de réfléchir aux usages précisément sur ce territoire pour l'avenir et donc de prendre des décisions de prendre des orientations et donc ce que tout simplement on a souhaité c'est que l'Assemblée des Usages reste le lieu central de décision c'est-à-dire par rapport à la question tout à l'heure de la possibilité aux gens qui ne souhaitent pas être intégrés dans un collectif formel du coup la garantie c'est que la décision elle se prend dans l'Assemblée des Usages après l'Association c'est aujourd'hui c'est au début plus présenté comme le stylo qui va permettre de si à un moment il y a besoin de passer une contractualisation X ou Y entre le mouvement et un interlocuteur l'Etat ou autre il fallait une structure juridique qui reprend tout le mouvement pour pouvoir prendre un engagement mais la décision elle se prend pas au niveau de l'Association elle se prend au niveau de l'Assemblée des Usages ce qui permet justement d'avoir toute la diversité quand même dans le principe des décisions en fait c'est là que c'est ce que je je voulais expliquer qu'il y a une différence entre l'Association officielle qui est visible par l'Etat et en fait la réalité du terrain qui est que les décisions elles se prennent dans ces Assemblées des Usages et que du coup officiellement l'Association elle fonctionnerait à l'unanimité mais en fait elle ne peut que prendre des décisions à l'unanimité puisque les décisions qui sont prises dans cette association légalement pour faire le stylo pour contractualiser des choses sont en fait les décisions qui sont prises dans l'Assemblée des Usages voilà moi j'ai bien compris ce que vous avez expliqué je suis quand même assez convaincu que si vous voulez puisque vous pensez qu'on a encore quelque chose à faire en étant y compris hors l'Assemblée des Usages et hors du lieu de décision on a quand même intérêt à avoir connaissance de comment sont prises les décisions et sur quoi on portait les discussions que vous avez eues parce que ce qu'on ressent aujourd'hui moi j'habite à Rosé je fais partie des gens qui sont depuis longtemps dans le mouvement mais je fais partie des gens qui disent maintenant j'ai fait ce que j'avais à faire c'est plutôt à vous à vous de de nous dire je ne me sens pas par exemple de prendre des décisions sur comment les répartitions peuvent être faites et tout et là pourtant je suis capable je pense d'avoir un avis et un point de vue et donc sur ce que vous portez vous nous demandez d'être partie prenante et il y a une réflexion à avoir sur comment on peut non pas être associé mais au moins avoir parce que moi je suis sensible dans mon entourage maintenant j'ai beaucoup de cheveux blancs et je vais dans le voie de l'IU où les gens disent mais la FNSEA il s'organise il revendique des choses en quoi est-ce que c'est pas plus légitime ou aussi légitime que ce que vous faites non mais attends j'exagère un peu mais comme je joue au billard et que c'est beaucoup de vieux cons comme moi je te promets que et j'ai autour de moi beaucoup beaucoup de gens dans mon secteur qui sont des gens qui sont en colère de la décision prise et qui trouvent que c'est pas beaucoup 250 personnes pour revendiquer la gestion de ce qu'il y a à faire là pour regarder tout ça il faut que vous soyez en situation moi je suis d'accord sur les six points mais tout ça mérite d'être rendu public porté pour qu'on puisse se dire qu'y compris on s'en réclame et que c'est plutôt ça qu'on veut que ceux qui ont fait et qui ont lutté puissent continuer à faire parce qu'il y a un côté quand même maintenant bon moi je veux pas revenir je fais partie des gens qui sont venus à la main fâchée pour la partie un petit peu difficile sur la restitution des communs j'ai quand même l'impression que ça ça n'est pas fini dans la tête des gens moi je suis inquiet de ce que j'ai lu dans la presse ce matin sur le sujet vous voyez et je suis inquiet de ce que la préfète peut prendre comme décision et je suis inquiet sur le fait que ça m'ennuierait que ce soit la police qui vienne restituer le droit de passer sur la route vous comprenez ces choses là me préoccupent mais je suis plutôt du côté de ceux qui pensent que tout ça devrait être réglé par le mouvement dans tes interrogations il y en a plusieurs donc déjà bon après je pars plutôt en homme de terrain c'est vrai que l'articulation qu'on va avoir à trouver c'est le bon tempo entre nous ce qu'on ressent sur le terrain à la fois ceux qui sont carrément sur la zone avec des projets ceux qui comme moi sont autour avec un passif de paysans en relation aussi avec les citoyens qui sont autour donc il va falloir aussi prendre contact avec les collectivités territoriales locales c'est à dire les mairies qui sont concernées par la zone la plus proche tout ça c'est du boulot mais il faut quand même se mettre dans l'idée que l'arrêt définitif pour nous ça a été le 8 février donc c'est hier donc ne nous demandez pas aujourd'hui d'être capable de se projeter dans un an déjà il faudra du temps donc c'est la notion du temps qu'on défend depuis longtemps là dessus qu'il nous faudra au minimum deux ans voire l'idéal trois ans mais aussi il va falloir faire preuve de capacité à pouvoir être respecté par la préfecture et qu'on porte des suggestions qui sont acceptables pour tout le monde ça c'est de l'équilibriste mais bon il va falloir le faire parce que ça sera à ce prix là qu'on pourra être reconnu comme étant crédible pour pouvoir être en capacité de gérer la zone et d'apporter des arguments pour gérer la zone et l'usage de la zone par rapport à ceux qui ont soi-disant l'habitude comme la chambre d'agriculture mais bon là dessus moi ça nous fait pas de soucis parce qu'aujourd'hui la préfète qu'on a a un esprit d'ouverture qui peut très bien se refermer du jour au lendemain mais on fait disons qu'il faut nous faire grâce de profiter du bon moment présent et à partir de là on peut s'ouvrir des voies possibles pour demain et contrer nos principaux adversaires sur la zone de la SEA ou la chambre d'agriculture pour moi elle a pas de pion sur rue l'esprit de la zone de l'autorème des Landes elle est pas productiviste donc là ce sont les fondamentaux d'une agriculture pour demain sur la zone donc à partir de là on peut dire l'ennemi il est pas dans la zone il est autour mais m'empêche il faut aussi resituer le contexte agricole du moment c'est que par rapport à courir à près de la terre pour s'agrandir c'est du passé parce qu'il y a plus de cas aujourd'hui en difficulté sur des grandes structures où que là on peut quand même il faut élargir si on reste dans notre bulle de la zone c'est sûr qu'on peut se faire du mouron mais m'empêche qu'il y a des fermes tout autour de la zone aujourd'hui j'ai la chance d'être en train de bosser avec des gens de la ZAD dessus avec une cartographie d'exploitation et on s'aperçoit qu'autour de la zone il y a des camps en difficulté qui vont arrêter avant l'âge de la retraite donc il ne faut pas se dire qu'il va y avoir une précipitation sur les terres de la ZAD il faut savoir qu'est-ce qu'on veut en faire c'est sûr et si on est déjà nous bien campés sur ce qu'on a envie d'en faire et bien en face on pourra faire passer le message aujourd'hui on a un vent favorable c'est à nous de le cultiver et de se rendre crédible vis-à-vis de la préfecture et nos adversaires il faut quand même avoir en conscience c'est que on a un droit d'information par rapport à vous c'est que quand la préfète remet à sa place le président de la chambre d'agriculture qui revendique avec l'appui circonstanciel de Gros-Vallais pour le conseil départemental elle le remet à sa place elle le met au même rang que tous les syndicats et bien déjà c'est une autre victoire ça aussi parce qu'elle aurait très bien pu confier le dossier de la gestion des usages agricoles purement et simplement donc elle garde la main après il faudra construire autour il faudra donner des gestes aussi qu'on soit capable de gérer la situation vous pouvez pas citer mais moi je pense que là dessus moi je suis assez optimiste je pars pas perdu là dessus et non plus pas avec un éventail pas avec un épouvantail de la chambre d'agriculture il faut s'enlever ça de la tête on est capable à condition de savoir vraiment ce qu'on veut et qu'on soit attiré dans le même sens c'est vrai qu'il y aura des obstacles on a l'habitude d'en parler à l'Assemblée des usages la préfète elle a dit tout simplement par rapport à ce qui tracasse tout le monde c'est légitimité ou rester dans l'illégalité bon elle a dit pour voir si il y a un fermage de payer pour les terres s'il y a une location de la maison si les compteurs EDF et PIO sont à jour que ce soit fait individuellement ou collectivement on s'en fout de ça le principal c'est que vis-à-vis des citoyens qui sont autour qui circulent et qui viennent aussi voir les gens qui sont sur la zone et bien on soit à peu près en accord et après le reste tout n'est pas nickel dans toute la France dans toutes nos exploitations non plus faut pas rêver juste rapidement après je donne la parole à Michel je suis beaucoup moins optimiste que Julien très honnêtement donc la préfète effectivement et l'expression du premier ministre laisse entrevoir qu'éventuellement il y a des espaces de discussion mais ces espaces de discussion c'est clair c'est de la politique de communication et il suffit que ça laisse faire dans un autre sens un peu plus tard et ça peut changer très vite donc il faut être prudent là-dessus sur la question de la communication c'est clair que là aujourd'hui on travaille énormément pour définir un projet et que c'est vrai qu'on a eu une réunion intercomité après le 10 février le lendemain du 10 février et c'est vrai que ce qui ressortait clairement c'était que les comités disaient donnez nous de l'info on veut bien être obligés mais il faut avoir de l'info donc c'est vrai qu'il va falloir qu'on travaille là-dessus vraiment et ça va se faire par contre sur la question agricole je suis d'accord avec Julien sur le fait qu'il n'y a pas de pression majeure aujourd'hui sur le terrain par contre il y a un enjeu politique agricole c'est à dire que la chambre la SNSPA les GA et un peu la coordination rurale qui sert à accorder à eux vont vouloir faire un exemple sur le territoire de Notre-Dame ne pas laisser partir parce que nous ce qu'on souhaite défendre en disant on veut pour ce qui concerne le foncier obtenir une gestion par l'entité issue du mouvement c'est vraiment parce qu'on ne veut pas que ce soit agricole agricole on veut que ce soit agricole et citoyen et leur droit de parole sur l'usage du foncier sur ce territoire là et entre autres tous les gens qui se sont battus pour empêcher que ce soit bétonné et là dessus c'est sur cet enjeu là je pense que la SNSPA les GA les ESO vont se battre pour obtenir qu'on n'ait pas cette gestion là parce que ça vaudrait que c'est une porte ouverte et c'est du risque prudent ça passe sur la question de la gestion du foncier globalement la lutte elle est vraiment là elle est beaucoup plus large que notre dame d'élan c'est demain comment est-ce qu'on gère le foncier globalement et il y a déjà un tout petit peu une petite ouverture assez déroi de la population citoyenne et là nous sur ce territoire là on peut dire là on a tous on sait que c'est un enjeu il y a un énorme enjeu écologique sur ce territoire là 98% de zones humides de têtes de bassard versant d'un bocage hyper protégé par les paysans qui l'ont exploité jusqu'à aujourd'hui énormément de haies etc. donc ça c'est l'élément qu'on va mettre tout aujourd'hui en avant c'est à dire que c'est vraiment ça qui prédomine après derrière c'est la gestion du territoire et là du coup moi je suis d'accord avec vous il faut être peu prudent et là dessus on aura besoin probablement c'est pas du tout sûr qu'on arrive à obtenir ce gel et parce qu'il va y avoir beaucoup de pression en face et c'est là qu'il faudra qu'on ait un rapport de force et qu'on ait la mobilisation et que vous soyez tous derrière et c'est effectivement ça repose sur la communication moi j'avais envie de dire aussi que je sais pas si c'était une de tes interrogations mais j'ai cru comprendre ça qu'en fait dans cette phase où il y aura une négociation avec la préfecture avec l'état quelle place quel rôle on peut avoir là dedans et et en fait faut vraiment pas s'imaginer que vu qu'on rentre dans une négociation on arrêterait d'être dans un rapport de force parce qu'en fait une négociation c'est la continuité de la lutte de la guerre si on peut dire autour d'une table mais ça veut dire que derrière on instaure un rapport de force aussi et qu'il y aura des manifestations autant qu'il faudra quoi aussi en fonction de la situation c'est pas encore tout à fait calé je peux pas vous dire quand quoi exactement mais et là il y aura besoin de monde il y aura besoin de soutien il y aura besoin de porter ensemble des choses comme ça quoi et sinon je pouvais dire je voudrais bien dire aussi que par rapport à cette question oui de la route la question des divisions internes des conflits en interne c'est quelque chose qu'on vit très très durement en ce moment c'est même tout à fait éprouvant et en même temps c'est normal parce que avec la victoire ça fait un moment charnière et la situation elle change radicalement en quelques minutes et le mouvement ça travaille comme Dubois qui travaille ça craque c'est un peu dur et avec des niveaux d'enjeux très forts et puis des gens qui ont leur caractère et tout ça et on sait pas si vraiment enfin moi je sais pas si vraiment on va y arriver à rester ensemble unis et à atteindre nos objectifs je me dis que ce serait vraiment con qu'on y arrive pas dans un sens parce que les enjeux sont tellement grands parce qu'on est finalement on est tellement fort ensemble là à tout c'est assez fou par exemple qu'on ait réussi à avoir un accord sur le fait de dialoguer avec l'État par exemple et d'essayer d'obtenir une couverture légale de ce qui se passe ici et en fait quand même au fur et à mesure des discussions assez rapidement on a réussi à faire entendre à quasiment tout le monde je dirais pas tout le monde mais quasiment tout le monde que l'enjeu principal c'était de garder les terres c'était l'enjeu du foncier c'était l'avenir de la ZAD c'était qu'on puisse continuer à avoir nos activités etc. dans le long terme et qu'il fallait le protéger ça et qu'on pouvait pas qu'il fallait faire le pari d'obtenir une protection juridique et que cette protection juridique elle n'empêcherait pas de faire tout un tas de choses en parallèle ou un peu c'est pas parce qu'on a une protection juridique que derrière tout est cadré ou tout respecte les cadres mais que ce serait quand même une protection et on a réussi à le faire entendre à quasiment tout le monde il y a toujours quand même on peut trouver quelques individus sans doute qui sont en colère de cette décision là mais globalement ça a quand même marché et ça c'est quand même un tour de force qui moi me donne espoir et sur la route effectivement il a fallu commencer par dégager la route et je remercie les gens qui sont venus assumer ça avec nous parce que c'était pas facile c'était aussi conflictuel il y a des gens qui étaient vraiment pas d'accord et qui ont exprimé leur désaccord finalement en occupant la dernière cabane qu'on a démontée et oui on a assumé qu'en fait il y avait une décision de 99% ou je sais pas combien du mouvement et qu'il fallait le faire et qu'en fait c'était de toute façon une nécessité et qu'on l'a fait même s'il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord c'était conflictuel après eux ils l'ont exprimé en étant juste dans la maison et en disant voilà on va défendre la maison en étant à l'intérieur de manière pacifique et puis finalement on a commencé à la démonter et puis ils l'ont démonter ils ont fini par la démonter eux-mêmes et donc ça s'est fait voilà à chaque fois on est comme ça avec un peu des moments où il y a des gens peut-être je pense aussi plus jeunes politiquement aussi qui sont dans une recherche d'absolu politique qui sont aussi en déprise complète parce que sur les enjeux du mouvement parce qu'ils ne vont pas dans les assemblées ils n'aiment pas les réunions enfin les réunions c'est du travail c'est quand même il faut se vivre c'est long il fait froid et en fait il y a plein de gens qui ne vont pas et quand on n'y va pas comme en plus la situation devient de plus en plus compliquée il faut capter de plus en plus d'informations et bien en fait très vite en fait ils ne savent plus trop ce qui se passe il y a plein d'enjeux qu'ils ignorent et puis ils entendent par contre un peu les rumeurs sur les on-dit les choses comme ça ils se font une opinion un peu tranchée un peu à la va-vite et ils y croient et ça c'est un truc vraiment pas facile mais quand même à chaque fois qu'on passe un peu au bord d'un truc un peu limite on est toujours un certain nombre à aller voir ces gens-là et leur dire non mais en fait là c'est vraiment grave à leur expliquer les choses il y a des lignes qui bougent et j'ai l'impression qu'à chaque fois on arrive un petit on est comme sur une ligne de crête c'est pas très facile je suis peut-être un peu long les points de convergence au moins trois points de convergence importants et aussi les points de convergence et de divergence les addis et les autres acteurs ça c'est pas et je crois que c'est difficile de faire des convergences et des divergences par bloc parce qu'en fait il n'y a pas d'homogénéité ni chez les addis c'est en tout cas j'ai pas ce mot là mais ni chez copains ni dans aucune des organisations il y a évidemment des points fondamentaux sur la ZAD c'était qu'on est contre l'aéroport que plutôt on n'aime pas trop les institutions et les rapports marchands et qu'on veut s'en émanciper certains voulant aller plus loin que d'autres certains étant plus plus intransigeants que d'autres on pourrait dire qu'on n'aime pas trop la police du coup vu que je racontais ces histoires sur la route je me dis c'est peut-être aussi l'occasion de dire qu'on vous a décrit le projet idéal de ce qu'on voudrait obtenir c'est à dire une gestion des terres de l'ensemble de la ZAD par une entité unique qui représenterait l'ensemble du mouvement et en fait on imagine aussi d'autres hypothèses où ça se passerait moins bien et ce sont aussi des hypothèses qu'il faut qu'on envisage la pire hypothèse ce serait celle du morcellement total où il n'y aurait pas d'entité juridique on échouerait à ça et finalement ce qui se passerait c'est que chaque lieu chaque collectif ou chaque personne défendrait tout seul avec ses moyens sa possibilité de rester sur place et en fait du coup ça fait qu'il y en a qui arriveraient sans doute à s'installer parce qu'ils ont les moyens les savoirs les diplômes et d'autres qui sont plus fragiles plus vulnérables qui risqueront de se faire expulser ce serait une situation assez cauchemardesse après on peut imaginer aussi des situations un peu entre les deux c'est à dire le gros du mouvement qui reste le gros du mouvement et puis des groupes qui sont en conflit et qui décident de ne pas vouloir rentrer dans l'entité et du coup ça ça coûterait pas mal de problèmes parce que on pourrait plus dire qu'on est tous ensemble et sur le concier ça poserait des difficultés assez importantes voilà tout ça n'est pas simple et on espère bien pouvoir s'en sortir juste pour le camarade de Rosé qui parle du problème de légitimité déjà c'est une question que moi je me pose tous les matins je me sens pas illégitime dans ce que je fais parce que j'ai l'impression quand même qu'autour il y a beaucoup de gens qui font des choses très naturelles qui sont tellement illégitimes que si on parle de la politique de la FNSE je veux dire si on prend les orientations de la politique agricole de Bruxelles c'est quand même prévu de diviser les paysans par 10 dans les 15 prochaines années c'est annoncé vous regardez les textes des recteurs ça doit devenir ça ça c'est légitime moi il me paraît plutôt légitime de m'opposer à ça plutôt que d'aller là-dedans donc si après des gens y compris dans le milieu du paysan se disent soit se disent de toute façon on s'en fout parce qu'on va être dans les 10% qui vont écraser les 90% restants c'est eux qui sont légitimes il faut un petit peu un moment mettre des choses en phase je crois et que moi je me sens une nouvelle fois légitime parce que j'ai l'impression de défendre un projet qui n'est pas seulement mon projet mais qui se trouve en confluence de plein de projets parce qu'avec cette lutte là qui a duré 50 ans qui l'a duré on a mis le doigt sur pas mal de trucs et on a tous dans nos milieux que ce soit milieu squat milieu paysan traditionnel milieu syndicaliste on se rend compte qu'il y a des choses à faire et bien moi j'estime que nous sommes légitimes à revendiquer un territoire dans lequel on puisse avoir des pratiques parce que c'est ça plutôt que le territoire qui m'importe les pratiques moi j'ai l'impression que les pratiques elles sont légitimes et donc à partir là je suis prêt à en discuter mais qu'on ne me met pas en face des gens qui par définition pour moi sont illégitimes c'est à dire qu'une nouvelle fois quand on regarde les perspectives de la politique agricole telle qu'elle est menée et telle qu'elle va s'agrandir la ferme des millevaches je veux dire c'est pas un accident ne pensez pas qu'il y en a une en France et que ça y est c'est fini et les projets à terme c'est une ferme agricole une ferme de millevaches par département une ferme qui va faire 8000 cochons par département et une ferme qui va faire 80 000 poulets à l'année par département et ça on est en train de me dire que moi c'est des trucs qui sont légitimes et que moi qui défend le fait de manger ou d'offrir des oeufs qui viennent de ma passe-cour et on va me dire que je ne suis pas légitime pour ça et on va me dire que les 50 m² ou les 100 m² que j'ai eu pour faire mille poules c'est un truc qui est légitime mais ça voilà je voudrais juste revenir un petit peu en arrière sur la dernière proposition d'entité foncière parce qu'on a parlé de rapport de force avec la préfecture avec le conseil général qui l'orgne sur la propriété des terres et prendre sous son aile à la place de l'état est-ce que l'idée quand même d'une entité foncière n'est pas à construire à imaginer enfin un peu dans le sens de ce que disait Michel tout à l'heure sur le le regroupement un peu comme ça s'est fait au Larzac sous forme de GFA au moins pour partie des terres pour ne pas pour avoir des biscuits dans le rapport de force et c'est vrai que si les terres n'ont pas de support enfin n'ont pas son déconnu crié comme n'ayant pas de support par rapport aux gens de droite actuelles enfin tous ceux qui nous gouvernent ça fait un peu désordre par contre si on si on s'organise justement en impliquant le mouvement sur cette cette question de l'entité des terres et puis alors le système mixte qui était envisagé des gens qui rejoignent cette entité de terre et puis d'autres qui sont plus autonomes enfin mais rattachés au mouvement aussi c'est bien aussi pensons à toute la diversité qu'a apporté le Larzac dans l'agriculture telle qu'elle était avant le mouvement du Larzac bon il y a eu un retraité qui a agi enfin qui a écrit au moment où on voulait faire évacuer la ZAD où il y avait un témoignage très fort pour montrer comment le mouvement avait été une force un levier pour diversifier les productions et dans la conjoncture actuelle d'une agriculture qui a fait complètement fausse route et bien c'est un point très très important que de citer ce cas là avec la diversification et il y a déjà sur la ZAD énormément de diversification et de capacité de diversification sur l'entité foncière du coup c'est ce qu'on disait tout à l'heure il va falloir du temps parce que du coup on y travaille c'est à dire que là aujourd'hui il y a plusieurs commissions qui bossent sur les différentes solutions du point de vue de l'usage et éventuellement du point de vue de la propriété si jamais l'État décide de vendre comme l'avait annoncé le Premier ministre là aujourd'hui nous on a un certain nombre il y a du débat en ce moment au sein de nos assemblées etc on ne sait pas quelle est la meilleure solution mais s'il devait y avoir le vent du terrain à ce moment là on a des solutions on réfléchit à des solutions techniques pour appréhender ce problème là mais là encore une fois la question du foncier ça va être très compliquée la propriété du foncier ça va être très compliquée Julien il vous en a posé un peu tout à l'heure mais c'est clair on risque de se retrouver avec plein de statuts différents le foncier général il ne faut pas trop s'inquiéter là autour il y a très peu de chances qu'il puisse récupérer la propriété des territoires les juristes travaillent là-dessus mais là manifestement il n'y a aucune chance qu'ils puissent revendiquer la rétrocession ça ne pourrait se faire qu'un accord entre l'État un accord amiable avec l'État pour les récupérer éventuellement ce sera la seule solution donc c'est à nous d'être pertinents en face de dire non il n'est pas question il faut que la propriété reste globale et l'État ou si ça se vend il faut réfléchir à une solution globale il faut vraiment qu'on soit plus éviter absolument ce qu'il a été posé tout à l'heure la question démentiellement ce serait la pire des solutions pour tout le monde je voulais juste répondre un tout petit peu à la question de la divergence et convergence on est un mouvement protéine uniforme qui est très éphéroplite et donc du coup c'est ce qui fait sa richesse si on regarde les divergences on a plein on s'est pouillé la tête plein de fois dans les assemblées générales on s'est engueulé plein de fois mais on a toujours réussi d'être d'accord au moment où il fallait c'est là la grande richesse de ce mouvement là c'est justement ce qui fait toute sa richesse c'est qu'il y a énormément de gens qui pensent différemment et on a réussi même si on galère qu'on a galéré grave sur la question du dama faché des 280 mais globalement on dirait ce que disait j'étais là à 90% 99% il y a les moments où c'est très important et là on est à un nœud très important sur l'avenir de la dap et bien moi ça me désolerait d'être obligé de faire une liste des divergences qu'on a parce que la grande force qu'on a c'est justement qu'au moment où il faut y aller dedans et bien on est tous capable de s'aligner vraiment d'être ensemble je pense aussi qu'il ne faut pas non plus qu'on se focalise uniquement sur le problème avec l'école parce que je ne sais pas la FN certes c'est un ennemi mais aujourd'hui l'avenir de la ZAD il n'est pas que agricole sur la ZAD il y a des projets culturels il y a aussi du social quand je pense à l'agré avec quelques-uns qui se décarcassent de copains qui là ont fait un boulot qu'il faut l'appeler comme idée c'est de la réinsertion par moment donc j'ai choisi à plein de gens qui arrivaient paumés puis qui se sentaient mieux au bout d'un mois donc ça aussi il faudra que le faire passer comme message au niveau de la préfecture on ne sera peut-être pas passé auprès de la FN mais moi j'en ai strictement rien à trouver le principal il y a un enjeu environnemental donc quand on dit que les naturalistes il faut qu'ils soient présents c'est que ce qu'on a dit pendant le débat public c'est en 2003 que c'était une zone d'occasion on ne va pas le renier aujourd'hui donc les atouts d'hier ils sont toujours des atouts aujourd'hui moi je préfère regarder les atouts que nous avons plutôt que les divergences les divergences et bien on ne fera plus rien c'est tout très clair là on va dans le mur donc il faut quand même ramener sans cesse que ce n'est pas qu'un débat agricole il y a aussi un enjeu de société derrière tout ça et il ne faut pas non plus se dire qu'on a une montagne on s'asthlou des montagnes on en a eu si on savait la hauteur qu'elles avaient à ce moment là on ne leur a peut-être jamais encore pris l'escalade donc n'y prends son port aujourd'hui on est devant un choix il faut avancer là dessus et puis ne pas trop se prendre la tête c'est vrai qu'il y en a qui cherche les poux il n'y en a pas mais il ne faut pas non plus il faut avancer donc et puis autrement et bien je pense quand même qu'on a des atouts c'est la richesse comme l'a dit Vincent donc on est capable de sortir mais on n'a pas non plus à trahir nos propres techniques parce que on n'a pas non plus à s'abaisser sur certains plus radicaux que d'autres on est aussi dans une société il faut que ce qui va se passer sur notre exemple soit acceptable par l'environnement par l'environnement des habitants et autour donc tout ça il y a des efforts à faire de part et d'autre donc il y a tout ça et moi je pense qu'on est capable de le faire je voulais dire que l'avenir n'est pas que agricole est-ce que vous pouvez détailler un peu cet avenir sociétal et culturel peut-être nous dire un peu ce qui se passe moi je ne suis pas au courant de ce qui se passe en tout ce qui est en cours tout ce que vous avez commencé ou d'autres qu'on se fasse que je me fasse utiliser en fait on vit ça peut sembler assez curieux mais on vit par contre chaque aspect en tout cas pour ma vie à moi je veux pas parler pour les autres mais en tout cas moi dans ma vie je vis simplement sans avoir réellement de normes au-dessus de moi sans avoir réellement c'est vrai de loi au-dessus de moi par contre j'ai une éthique c'est peut-être un gros mot aujourd'hui de parler d'éthique de faire attention à celui que tu vis à côté de toi de faire attention à ce qu'on fait à ce qu'on enchantre comme truc et c'est pour ça que c'est compliqué parce que je pense que vivre en ville ou vivre hors de la ZAD c'est quelque chose qui est très très difficile j'ai fait suffisamment longtemps comme ça je sais ce que c'est se lever le matin courir les factures etc c'est quelque chose qui est effroyable mais d'un autre côté il faut reconnaître que le fait d'être comme ici à Nantes dans une société qui est quand même assez organisée ça a un côté un petit peu reposant c'est à dire que savoir ce que vous êtes en train de faire vous n'avez pas à vous poser la question vous avez juste à vous poser la question est-ce que c'est légal ou pas globalement et si c'est légal personne ne va vous en vouloir même si vous faites en gros la pierre des saloperies c'est légal c'est pas grave alors que moi dans ce que je suis je suis limite obligé de me questionner mais tous les matins quand on part couper des arbres en ce moment on est dans des chantiers où on se prépare parce qu'on est des arriérés on souffre au bois on est pas trop le nucléaire donc forcément on est dans ce moment sur des chantiers bois on en sort on en rentre à nouveau etc on n'a pas un plan comme ça défini par l'ONF qui nous dit vous coupez là vous coupez là vous coupez là ce qui serait super reposant on est obligé de faire le tour le truc en disant le reste qu'on prend celui-là ah non parce que tu vois il y a ce machin et on passe le temps en fait à s'interroger sur ce qu'on fait mais là on peut dire ça fait du bien parce que parce que du coup ce qu'on a fait le soir on est moins con enfin je crois et à partir de là vous savez on est assez simple un être humain on a 5 grands types de besoins il faut qu'on mange il faut qu'on se loge il faut qu'on communique il faut qu'on s'habille et le dernier qu'on se déplace et bien tout ça on est obligé enfin je suis obligé de me questionner là-dessus mais du coup également de faire les trucs qui me permettent c'est à dire que si je décide je décide de manger bio de toute façon je n'ai pas vraiment le choix mais je décide de manger bio par exemple ça veut dire qu'il faut que je réfléchisse comment je m'intègre dans un groupe qui va faire pousser les patates qui va faire pousser les oignons qui va pousser des machins qui va s'accroper du cochon tout ce genre de trucs où on se réapproprie comme ça complètement nourri et croyez-moi juste ça waouh ça remplit largement l'une journée donc c'est ce qu'on fait enfin en tout cas moi c'est ce que je fais j'ai l'impression que c'est un peu aussi ce qui se fait chez mes camarades et son nom ce qui se fait chez la majorité des gens avec lesquels on s'organise on essaye de vivre plus sur la loi mais sur la coutume on essaye de pas vivre sous un juge mais plutôt avec ses voisins et surtout une nouvelle fois on essaye de se réapproprier de manière à sortir en fait de la de la domination je vais vous dire un secret je suis venu sur la zappe parce que je ne voulais plus de domination dans ma vie je ne voulais plus dominer mais du coup si on ne domine pas on serait plutôt du genre à se faire marcher dessus et je n'ai pas non plus envie de me faire marcher dessus très clairement donc comment on fait pour satisfaire nos fameux cinq besoins vitaux sans qu'il y ait de rapport de domination là-dedans on s'entende de manière à ce que tout le monde soit égal dans la conception des choses mais ça ça prend un temps monstrueux alors qu'une nouvelle fois lorsqu'on est dans un truc et je ne juge surtout pas parce que c'est une chose que j'ai appris sur la zappe c'est qu'il ne faut surtout pas juger ce que font les gens à côté parce que chacun se débrouille avec des histoires et ce n'est jamais simple mais en tout cas moi ce que j'essaye d'avoir comme truc une nouvelle fois c'est de vivre sans domination alors qu'aujourd'hui tout ce qu'on vit autour de nous quand on habite Nantes c'est qu'une chaîne de domination vous allumez je ne sais pas vous allumez l'électricité ça vient du nucléaire c'est un pauvre maniant au départ qui est quand même en train de se taper l'extraction de votre uranium pour que vous l'humaine vous allez vous allez même acheter bio des légumes qui viennent du Kenya le type qui ramasse vos haricots verts je ne suis pas sûr qu'il l'ait demandé en fait surtout qu'en plus les chambres d'appel en général ils sont en train de crever de faim parce qu'on a pris les terres pour faire nos haricots verts etc on est tous assis sur le thème de nomination bon et on gère ça comme on peut et j'ai trouvé en tout cas sur la zone le moyen de vivre un tout petit peu en dehors de ça parce qu'il ne faut pas non plus être un bisonneur c'est penser qu'on est sur une espèce de bulle comme ça où le reste autour de nous n'existe plus mais en tout cas voilà et je vous jure que ça occupe du temps et puis en prime une fois qu'on a fini ça on fait des réunions pour savoir comment on va qu'on va faire d'autres choses oui voilà sinon il y a aussi des activités des projets qui sont dans l'agricole qu'on pourrait citer la bibliothèque du Taluc et on peut citer la Black Poup Kitchen c'est une roulotte qui est une table d'hôte de la ZAD et régulièrement il y a des des invitations enfin des des gens qui viennent manger qui sont voilà qui viennent goûter le produit de la ZAD puis c'est l'occasion de créer un espace de convivialité et puis de de venir quoi parce que souvent il y a besoin d'un prétexte pour venir il y a des salles de sport il y a des concerts il y a des à la Grèce ah oui la Grèce c'est un espace alors c'est une ferme de l'Oise c'est vrai que c'est un peu spécial c'est il y a il n'y a plus il n'y a plus d'activités agricoles à la Grèce ce sont des il y a un atelier d'enregistrement de rap il y a beaucoup de gens qui sont un peu des gens qui ont été abîmés par la vie on pourrait dire et qui qui je pense se sentent mieux là qu'ailleurs il y a pas mal de choses qui se passent là-bas et oui il y a une conserverie bon ça c'est on pourrait dire c'est agricole plus dans la version transformation et puis il y a énormément d'activités aussi pour les préparer des manifs de penser comment notre participation à d'autres mouvements à d'autres luttes et ça c'est non agricole et ça prend beaucoup de temps beaucoup d'énergie et d'ailleurs la ZAD on peut la voir aussi comme une base agricole et matérielle pour des luttes pour soutenir des luttes voilà il y a un groupe qui travaille aussi sur le bien-livre à la ZAD oui il y a ça il y a une maison des enfants aussi il y a un groupe qui travaille sur le bien-livre sur la ZAD tous ensemble et il y a quand même c'est quoi que l'agricole c'est artisanal quand même il y a une meunerie il y a stockage et fabrication de farine il y a de boulangerie il y a un brasseur il y a le non-marché il y a ce qu'on pourrait citer il y a l'auberget qui plomb aussi il y a la tanarie le groupe bois le travail du bois et donc le fameux hangar qui doit devenir un atelier d'échange de savoirs sur le bois et la pierre il y a aussi tout un travail sur les sentiers de randonnée il y a un groupe qui bosse sur les sentiers de randonnée sur le territoire de la ZAD qui a été habillé une plaquette etc il y a beaucoup d'actilités autres qu'à l'école il y a un groupe médic il y a un groupe médic qui travaille avec les oui il y a un groupe médic qui a les savoir-faire pour sortir des gens qui sont blessés notamment dans les manifs il y a en plus de ça une culture médicinale une cabane médicinale dont l'objectif c'est de préparer des teintures mères des soins à base de plantes plutôt que d'avoir recours à la chimie quand on peut s'en passer il y a des gens des camarades qui sont par exemple Clément il est ostéopathe et une fois par semaine il donne des séances d'ostéopathie du coup il faut s'inscrire voilà il y a sur plein d'autres exemples j'ai pas de points en tête sur l'exemple je voulais confirmer sur la bibliothèque du Talu il y a une bibliothèque mais ils organisent aussi régulièrement des débats avec des auteurs donc une fois par mois il y a des auteurs qui sont invités moi j'ai eu la chance d'y aller quand il y avait Lupano qui est un scénariste de BD qui a écrit Les vieux fourneaux alors que je conseille vraiment à tout le monde qu'il y ait une histoire de vieux militants qui est extraordinaire et Lupano a expliqué comment il travaillait sur ces débats donc le programme en général est sur le site de l'Azat je voulais confirmer pour l'atelier bois que ça occupait beaucoup de monde en ce moment parce qu'ils viennent de saboter la réunion du groupe Carto ils étaient tous pris à l'atelier bois donc on n'a pas pu bosser et alors à ce sujet je voulais dire j'ai entendu un représentant de la chambre d'agriculture je ne sais pas j'ai pas retenu son nom qui disait que la chambre d'agriculture voulait évidemment gérer le foncier parce que c'était leur métier qu'ils savaient faire mais qu'il faudrait du temps parce que la première chose à faire c'était le diagnostic du foncier et qu'en gros ils ne savaient pas du tout qui gérait quoi et qui était propriétaire de quoi etc et que c'était très compliqué et je pense que là-dessus on a carrément une longueur balance avec le travail qui est fait avec Julien et Cédric où il y a une vraie connaissance très très fine du foncier que n'a pas la chambre d'agriculture en fait moi j'ai été très surpris de la manière dont ils présentaient les choses en face où ils fassent tout grand chose en gros et je pense que là on a vraiment intérêt à garder notre longueur d'avance de toute façon ça confirme que sur le terrain on possède quand même notre pénétration locale mais là-dessus il faut quand même dire que dans la mission des négociations qui vont peut-être s'ouvrir la première chose qu'il faut avoir c'est sûr qu'il faut obtenir le gel mais aussi c'est un état des lieux un état des lieux mais clair et net la chambre d'agriculture a des documents pour l'état des lieux de 2008 à l'entrée de la déclaration d'utilité publique et puis ça elle ne veut pas les sortir mais il faut mettre en défi la préfète avec son talent qu'elle a aujourd'hui d'exiger que la préfecture soit à ses ordres puisque la demande que nous on soit à ses ordres donc je ne vois pas pourquoi que la préfecture n'exige pas la même chose de la part de la chambre d'agriculture et le deuxième état des lieux qui est vachement intéressant c'est d'avoir un état des lieux et puis là c'est Vinci qui va le fournir puisque c'est lui qui a travaillé pour le compte de l'état pour faire les expropriations donc il faut un état des lieux à la fois clair des terres qui ont été expropriées disons soit négociées à la mienne soit pensées au tribunal de grande instance de l'an et puis aussi un état des lieux sur les expropriations parce qu'on emploie le même terme par rapport aux exploitants agricoles donc là on aura une photo un instantanée aujourd'hui de qui a négocié à la mienne pour avoir les indemnités d'arrêt d'exploiter les parcelles et puis aussi ceux qui ont refusé les indemnités qui sont toujours dessus et donc là il faut avoir une photo qui soit pas discutable qui soit publique la clarté dans le débat il démarre à 7 il faut ça autrement il y aura toujours des hondis il y aura toujours des coups fourrés et puis là après on peut travailler en remontant dans les logiciels parce que maintenant il y a de la technique donc ce n'est pas impardonnable on peut remonter pendant les 5 ans en arrière par rapport à ces autorisations d'exploiter ces deux structures ou que certains ont eu des compensations à la fois financière mais aussi en compensation des terres avec ils ont été montés au rang prioritaire au même titre qu'un JO d'un jeune agriculteur à la Cédoine Structure donc et c'était dans des lieux là il doit être impératif aujourd'hui que la préfète ait la photo de la situation au 10 février 2018 10 ans après la DUP et là au moins on aura quand on sera autour de la table avec la chambre d'agriculture et bien là il n'y aura pas de faux fuyants ça sera clair et ça je pense que là ça doit être possible d'être obtenu ce truc là et là on n'est pas dans les problèmes de rester avec un projet légal ou pas légal là on est sur la photo et puis après on discutera du reste j'ai deux questions une très technique c'est que je ne comprends pas trop pour l'inventaire dont tu parles je viens c'est que pourquoi est-ce que vous ne faites pas que vous n'allez pas avoir le cadastre et la conservation des hypothètes le cadastre pour avoir les parcelles et la conservation des hypothètes pour avoir les propriétaires des parcelles non mais de toute façon au niveau des terrains aujourd'hui le départ pour moi il est déjà derrière nous puisque aujourd'hui c'est l'état qui est propriétaire au niveau du cadastre donc demain là on est sur l'usage on est sur l'usage donc comment ? aujourd'hui on a été au cadastre ça fait maintenant trois ans on a fait la recherche auprès du cadastre pour ceux qui ont les terres du conseil général puisqu'il y a beaucoup question de ça aujourd'hui les terres du conseil général les 850 hectares vous allez au cadastre et bien c'est dans le nom de l'état depuis que le contrat de concession ceux qu'on négocieraient bien aussi on a pris les trois en connaissance donc là dessus pour moi c'est véridique ce que tu as dit on peut aller vérifier c'est clair donc tout le monde c'est l'état qui est propriétaire ainsi il est le marchand de biens et comme tu vas pour négocier une maison au lieu d'aller chez le notaire directement tu penses à un intervédiaire il va tuquer un pourcentage mais par contre là c'est clair là dessus tu peux aller chez des gens qui sont en administration des infos c'est très clair le débat qu'on a eu au départ s'il faut venir sur le débat sur la propriété demain peut-être qu'on sera comme l'a dit Vincent obligé d'y venir mais là on verra mais aujourd'hui l'objectif de la profession agricole le débat de fond qu'on doit avoir c'est qu'on ne s'est jamais battu en Loire-Atlantique pour être propriétaire de notre exploitation agricole on s'est battu pour avoir une sécurité la plus longue ça veut dire un boit de carrière donc ça on peut l'avoir si on a un boit amphithéotique de la part de l'état il faut qu'on soit en capacité de faire pression sur l'état pour qu'elle ne refile pas le titre de propriété soit à Gros-Malais ou soit à d'autres il faut que ça reste il y a un schéma juridique de restitution les escopriés ils ont le droit de reprendre leur terrain et puis ceux autres ils rentrent l'argent pour ceux qui l'ont et puis le reste le reste ça veut dire que Gros-Malais il faut qu'on trouve le moyen de lui dire poliment et ben tu ne t'en regardes plus ça ne sent pas si simple que ça parce que je suis dans la tête là une fois quand je suis revenu des mains douche je suis passé devant Delbus c'était Sinis il y avait encore les anciens qui étaient là qui avaient se barré je vais dire une expropriation et ils ont pris les amiguités maintenant c'est devenu toute autre chose alors s'ils me disent je veux revenir comment c'est alors c'est pas si simple que ça et puis d'autre part ce que je voulais dire par rapport au mouvement extérieur c'est que ben nous à l'extérieur si vous voulez de la zone on commence à par exemple syndicalement nous on était sur non à Notre-Dame-des-Landes et oui il y en a en fait tant pis le problème c'est qu'on va bien que le transport aérien en France ça pose un problème pour qu'il y a peut-être alors qu'on change de non enfin du oui à Notre-Dame-des-Landes peut-être l'interdiction des vols intérieurs d'autre part il y a des priorités qui nous arrivent dessus je dirais par rapport à Notre-Dame-des-Landes et Notre-Dame-des-Landes devient moins moins prioritaire quand je pense à Bure à la ligne d'un vitesse dans Lyon-Turin etc bon enfin bref il y en a plein et du coup du coup on aimerait bien que ça aille vite pour que ça soit consolidé au niveau de Notre-Dame-des-Landes et puis qu'on puisse s'occuper bref nous on aimerait que ça aille vite qu'on ait le gel et après on se laisse tranquille on a du temps un peu pour s'organiser oui moi je voudrais poser une question sur vous disiez que vous aviez créé une association alors moi dans ma petite histoire j'ai été président de plein d'associations qui servaient il n'est pas humain qui servaient de données juridiques et qui servaient qu'à ça parce que quand on a un collectif qu'est-ce qu'il soit c'est pas une entité juridique alors on a toujours besoin de créer une association pour avoir une entité juridique et puis même pour aller en justice on a besoin de ça alors il faut bien expliquer ça bien souvent dans des combats avec le collectif on est obligé de faire ça et je voulais réexpliquer ça et sinon Mathieu il voulait juste revenir sur Bellevue Serge qui a écrit pour le dire qui a écrit Bellevue pendant une vingtaine d'années à peu près ça lui a été prêté il n'a jamais vécu là il était locataire intégralement et Saint-Antoine aussi il avait les deux donc à un moment il s'est suffisamment gavé sur le dos d'une table de deux et en plus il est reconnu est-ce qu'il y a des projets d'installation ou d'usage déjà sur les 500 hectares qui restent disponibles alors j'imagine bien que dans le climat il ne peut pas y avoir des projets décarrés mais 500 hectares compatibles avec l'espilazate ce n'est pas rien non plus parce que c'est vrai que se voir faire des liens par exemple a du mal à trouver des porteurs de projets actuellement pas très loin à un quart de fou dans notre commune ou à un couleron sur des terres qui n'arrivent pas à qui ne trouvent pas de porteurs de projets donc si tu veux 500 hectares ce n'est pas une paille alors on peut imaginer que ça soit très dur qu'il y ait des gens qui le déclarent en ce moment dans le climat actuel mais est-ce que vous vous avez des pistes là-dessus d'usage ou d'installation mais il y a des pistes déjà il y a un groupe installation qui travaille donc qui accueille aussi des porteurs de projets et qui portent eux-mêmes des projets donc dans ce groupe il y a des gens qui sont déjà installés comme Willem à Saint-Jean-du-Terre en vache laitière en agriculture biologique il y a un paysan brasseur oui il y a un paysan boulanger un maraîcher il y a des projets d'éleveurs de brebis il y a un projet d'herbes médicinales pas médicinales donc matriques et médicinales et après c'est aussi pour ça qu'on demande du temps en fait on demande aussi qu'il y ait des terres qui puissent rester en réserve en fait pour accueillir ces porteurs de enfin je veux dire deux nouveaux porteurs de projets là c'est pour les gens qui sont déjà sur place en place voilà mais on veut on veut du temps parce qu'on sait qu'il faut aussi du temps pour qu'émergent des projets c'est vrai qu'au niveau national aujourd'hui la situation du renouvellement dans l'agriculture est un vrai problème c'est à dire qu'on manque des équipements de candidats à l'installation déjà pour reprendre des fermes mais souvent dans des conditions économiques lourdes c'est à dire qu'il faut pouvoir assumer de reprendre des fermes qui sont à reprendre aujourd'hui la majorité alors que là on a la possibilité nous c'est ce qu'on défend les organisations professionnelles agricoles de Copan et tous les occupants c'est justement d'essayer de proposer et c'est des gens qui refont la démonstration ceux qui sont déjà installés en situation illégale on espère qu'ils souhaiteraient se régulariser après mais c'est bien démontrer qu'on peut aussi peut-être s'installer autrement sur ce territoire donc c'est sûr que les 500 hectares ça peut paraître beaucoup c'est clair donc vu ce que tu évoquais effectivement le cas de lien a souvent des problèmes à trouver des candidats pour les terres qu'elle veut faire exploiter en bio mais du coup nous l'objectif c'est que ce soit en priorité à l'installation donc on ne veut pas que ça aille à l'agrandissement ce soit en priorité à l'installation Julien a évoqué tout à l'heure qu'en faisant la cartographie des usages on se rend compte qu'il y a des fermes alentours qui sont parfois en situation difficile donc il y aura peut-être besoin aussi de consolider des fermes alentours qui ont besoin et c'est pour ça qu'on a besoin de l'état des lieux qui a été évoqué à faire au niveau de la propriété mais il est à faire aussi au niveau de l'usage c'est-à-dire que quelques fermes se sont agrandies même juste avant ou après 2008 de façon à ce qu'on puisse avoir une vision claire des besoins et des situations des exploitations aussi donc les 500 hectares c'est pour ça qu'on veut que nous ça reste ce pas gelé ce sera des occupations précaires annuelles ce sera continuer à être entretenu et peut-être que ça va prendre du temps mais l'objectif c'est qu'on puisse montrer aussi sur ce territoire-là qu'on peut s'installer autrement pas forcément avec des fermes où il faut sortir 200 000 euros d'entrée pour pouvoir s'installer ou plus largement plus pour ça quand on dit qu'on remet un point c'est la façon de s'installer moi j'ai connu je fais sans doute partie de la dernière génération où on avait l'installation possible progressive c'est-à-dire qu'on pensait de 10 vaches à 15 vaches à 20 vaches en fonction des besoins et qu'aujourd'hui quand ce qu'arrête il y a tout le capital qu'on veut valoriser et que les banques ne suivent pas forcément avec la politique des prix qui sont derrière donc c'est tout quand on dit on lutte contre l'aéroport mais aussi on lutte contre un système de société donc ça on peut le partager mais on peut aussi rien que déjà sur le type de société qui se fait chez nous déjà il y a déjà de boulot à faire et c'est aussi que demain on sera plus dans la sécurité émergera peut-être des projets d'installation sur la zone et qui demanderont un soutien financier pour l'installation il faudra peut-être se passer des banques du système bancaire peut-être qu'on le connait mais c'est des pistes qu'il ne faut pas écarter bonsoir du coup moi j'avais une question c'est du coup après la fin de la de l'année 181 c'est quoi les les points de pression qui restent enfin c'est pas pour enfin les points de pression qui restent et aussi je voulais savoir vu que la date c'est assez homogène en termes d'idées politiques etc et de politisation du coup si il y a plein de projets qui se mettent en place etc quelle place il reste pour les gens qui n'ont pas de projet enfin qui sont à la ZAD pour être à la ZAD je pense aux gens de l'Est par exemple et de ne pas avoir du coup une homogénéisation des gens de classe moyenne et pour l'utiliser etc est-ce que tu peux préciser un petit peu ce que tu voulais dire les points de pression je n'ai pas bien compris ce que tu voulais dire c'est pour faire pression pour avoir les combats à venir pour ne pas se faire expulser et pour les bons amphithéotiques etc d'abord la route des chicanes la D281 n'a jamais été un moyen de pression pour moi c'est sûr que pour le gouvernement c'était la vitrine de la zone de non droit c'est une vitrine du coup il a réussi une opération de presse des digitateurs sacré illusionniste hop on a rendu de nouveau déblayé la route des chicanes et d'un coup le baguette magique la zone de non droit paraît avoir disparu mais en même temps c'était aussi dans l'intérêt du mouvement parce que cette route elle entraînait tout un tas de tensions avec notamment le voisinage mais aussi à l'intérieur du mouvement parce que alors c'est vrai qu'elle est très poétique et qu'il y avait quelque chose de beau là-dedans une esthétique poétique et aussi que c'était on peut trouver chouette de reprendre une route avec des moyens de circulation doux plutôt que de la rendre au monde de la bagnole mais en même temps quand même surtout cette route c'était un sacré nid à embrouilles moi j'habite au Sans Nom du coup on habite juste à côté de la route et en fait on se retrouvait à régler des embrouilles tout le temps tout le temps c'est absolument c'est pas tenable enfin c'est épuisant quoi et puis voilà ça mettait tout un tas de tensions et aussi tout simplement éthiquement politiquement c'est pas défendable de continuer ou c'est très difficilement défendable moi je pense ça le fait pas quoi de défendre l'obstruction d'une route tant qu'il n'y a pas de raison de le faire et la raison qu'on pouvait entendre jusqu'à présent c'est la menace du projet d'aéroport mais si ça ça a disparu ça marche pas donc la route en tout cas c'était pas le moyen de pression adéquat pour arriver fort dans les négociations c'est même plutôt l'inverse et sinon en fait des moyens de pression il en reste encore beaucoup en fait tout simplement la force du mouvement la force qu'on est notre force d'action directe le fait qu'on puisse faire des manifs qu'on puisse bloquer des routes qu'on puisse si la police vient expulser quelques lieux et bien qu'on continue d'assumer de se confronter physiquement à la police s'il le faut de monter des barricades de défendre la ZAD pour essayer de répondre sur le deuxième point de ta question il est clair que là on parle de projet mais sur la ZAD aujourd'hui beaucoup de gens vivent sur la ZAD sans avoir un projet tel qu'on l'est décrit là etc donc là tout le mouvement l'ensemble du mouvement s'est engagé en particulier au moment où on a douloureusement soldé l'ouverture de la 281 que tout le mouvement s'est engagé à défendre le lieu de vie tout le lieu de vie tout le lieu de vie c'est à dire que là on ne parle pas d'une notion de projet etc s'inscrivant dans un territoire etc donc si tu vis sur le terrain tout le mouvement défendra si jamais il y a des menaces d'expulsion sur ces lieux de vie je vais me permettre de vous interrompre malheureusement toutes les bonnes choses ont pris une fin est-ce que Geneviève tu aurais quelque chose à ajouter je ne sais pas mais moi ce que j'ai envie de dire et ce que je vois et ce que je vis quand je viens sur la zone ou quand je suis avec les gens c'est qu'effectivement ici il y a quand même eu cette chose rare où la vie elle-même est devenue moyen de lutte c'était pas on milite à certains moments et puis on se résout on se résigne à s'engluer plus ou moins dans le système à d'autres moments là on est vraiment dans une situation où la vie et la lutte pour un autre monde enfin il paraît qu'on y croit quand même attaque enfin je préférerais dire pour d'autres mondes au pluriel on est dans une situation qui a été assez exceptionnelle où effectivement on a découvert des tas de possibles ensemble et il n'y a il n'y a aucune raison c'est un peu ce que je disais tout à l'heure il n'y a aucune raison que ça ne continue pas et que ça ne puisse pas continuer mais il faudra là aussi il faudra l'ouverture et les soutiens qu'on a eu enfin quand je vois par exemple effectivement s'il y a besoin s'il y a des tentatives de réinvestir des anciennes fermes ou des choses comme ça pour virer les gens c'est bien évident qu'il faudra qu'on soit comme on l'a été 300-400 personnes à 5h du matin pour venir entourer les termes je veux dire les il y a il y a un bout de l'histoire qui s'est écrit avec l'abandon de l'aéroport on commence une autre étape mais qui va être aussi riche et aussi fabuleuse aussi frappadague par moment mais mais je crois qu'on y croit et que et que c'est possible quoi mais on va avoir besoin une fois encore de toutes les forces qui ont su s'inglutiner autour de cette lutte voilà moi je ne sais pas si c'est une conclusion c'est platouillard j'aimerais bien que quelqu'un d'autre conclue mieux merci à tous d'être venus